Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Captain et aujourd'hui je vais te parler de crédits crypto-monnaies ainsi que de revenus passifs. Je ne sais pas si c'est courant mais il est possible de faire des crédits en crypto-monnaies, c'est-à-dire emprunter des crypto-monnaies ou des fiat et ça nécessite de bloquer le temps de rembourser le crédit des crypto-monnaies. Donc si jamais tu es par exemple un holder de bitcoin et que tu as envie d'emprunter des USDT ou même emprunter des euros, tu peux déposer des bitcoins sur une plateforme et ils vont te prêter des USDT ou des euros. Tu auras un taux de crédit annuel et tu devras rembourser petit à petit ton crédit. Il y a plein de plateformes qui font ça, moi aujourd'hui je vais te parler de Nexo qui est une des plateformes que j'utilise au quotidien. Bien entendu je l'utilise principalement pour faire du revenu passif. Je sais que je peux emprunter des crypto-monnaies avec mais ce n'est pas un service que j'utilise actuellement. J'utilise la plateforme Nexo principalement pour faire du revenu passif et je vais t'expliquer comment ça fonctionne juste après le jingle. Avant de commencer, je te précise que ceci n'est pas un conseil d'investissement. Je ne suis pas conseil en investissement, je suis juste un mec normal qui fait des investissements sur internet et dans les crypto-monnaies. Si jamais tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un pouce à la vidéo si jamais c'est quelque chose qui te plaît. Je te rappelle qu'à titre personnel, je suis à la recherche de revenus passifs, j'essaie de multiplier les différentes sources de revenus afin de me diversifier au maximum. Je me diversifie dans mon allocation crypto-monnaies et je me diversifie aussi dans les plateformes que j'utilise. J'ai déjà fait une présentation sur Just Mining qui permet également de générer des revenus passifs. Je te mets la fiche ici en haut de cette vidéo. Just Mining, ça fait partie d'une des plus grosses allocations que j'ai dans mon portefeuille. Et maintenant, depuis plusieurs mois, j'utilise également Nexo qui est une autre plateforme sur laquelle j'investis. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo ce que je fais sur Nexo. Mais principalement, je fais du Earning, ça veut dire que je dépose des crypto-monnaies qui seront utilisées par Nexo pour faire du Lending, c'est-à-dire contribuer à l'écosystème Nexo qui fournit des crédits aux particuliers. Donc tes crypto-monnaies que tu poses sur Nexo peuvent être soit flexibles, c'est-à-dire qu'elles sont disponibles à tout moment, ou tu peux les bloquer sur des périodes plus ou moins longues pour pouvoir augmenter le rendement annuel de tes revenus passifs. En gros, sur les crypto-monnaies classiques comme l'Ether, le Bitcoin, le XRP, etc. On tourne entre 4,5% et 5,5% par mois au minimum, c'est-à-dire que tes crypto-monnaies sont disponibles à tout moment. Mais tu peux booster ce rendement jusqu'à 8%, voire des fois jusqu'à 15 ou 16% pour certaines crypto-monnaies, soit en bloquant tes crypto-monnaies pour une période définie, soit en décidant de toucher les intérêts en Nexo, la crypto-monnaie de la plateforme. Dans ce cas-là, tu as un petit boost également lorsque tu sélectionnes cette option d'être rémunéré en Nexo. Et enfin, si tu hold du Nexo, si tu as un certain pourcentage de ton portefeuille global Nexo qui est en Nexo, la crypto-monnaie native de la plateforme, dans ce cas-là, tu as un boost additionnel. Et si tu veux toucher des intérêts sur le stablecoin, l'USDT, le DAI, le BUSD, etc., tu as beaucoup de stablecoins, tu peux aller jusqu'à 12 voire 17% pour le UST, le stablecoin de Terra. Tu peux toucher jusqu'à 17% par an. Nexo, ils ont un large spectre de crypto-monnaies disponibles. D'ailleurs, ils en rajoutent régulièrement des nouvelles, un peu comme toutes les plateformes. Là, tu vois, par exemple, je peux changer mes bitcoins en Ether, Nexo, XRP. Voilà, tu as tous les stablecoins aussi là, donc je peux même les transformer en euros, en USD ou en livres sterling. BTC, Cash, Litecoin, EOS, BNB, Stellar, tu as vraiment beaucoup de crypto-monnaies, toutes les principales. Tu as même le Ape là, ils ont rajouté, Uniswap, AAV, etc., etc., voilà, tu as quand même pas mal de crypto-monnaies. Et donc, cette plateforme, elle te permet de pouvoir holder tes crypto-monnaies tout en gagnant des revenus passifs sur ces cryptos. Je vais te faire faire un petit tour de l'application sur mon ordinateur et après, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer deux options qui sont disponibles sur Nexo qui sont vraiment très intéressantes et c'est ces deux options qui ont forgé vraiment l'intérêt que j'ai sur cette plateforme. Allez, on se retrouve donc sur mon ordinateur, sur mon compte Nexo. Alors déjà, si jamais tu as envie de créer un compte Nexo et que tu veux utiliser mon lien d'affiliation, je te mets dans la description mon lien d'affiliation et si tu fais un dépôt de 100$, tu auras 25$ de prime et moi aussi, moi ça m'aidera à continuer et toi ça te fera un petit bonus sur ton premier dépôt. Donc lorsque tu vas cliquer sur mon lien d'affiliation, tu vas pouvoir t'inscrire et tu auras accès à ton dashboard. Donc là, c'est mon dashboard. Donc les trois options principales que tu auras sur Nexo, c'est le compte pour avoir une visibilité sur ton compte en globalité, transaction pour avoir l'historique de toutes les transactions que tu as menées sur ta plateforme Nexo et convertir pour pouvoir swapper entre une crypto-monnaie et une autre. Donc ça, c'est les trois principaux onglets que tu auras sur ta plateforme Nexo. Bientôt, on pourra voter. Alors j'imagine qu'on pourra voter pour pas mal de choses. Nexo a envie de faire participer sa communauté sur le développement de sa plateforme. Donc on va pouvoir sûrement voter pour les prochaines crypto-monnaies qui seront listées sur Nexo, etc, etc. Alors là, je vais te montrer plusieurs choses. Je vais déjà te montrer comment tu fais pour déposer tes crypto-monnaies sur Nexo, comment tu peux commencer à générer du revenu passif grâce à ces crypto-monnaies. Ensuite, je vais t'expliquer comment fonctionne la campagne de Loyalty. Comment tu peux avoir plus d'avantages en gardant, en holdant des Nexo sur la plateforme Nexo. Après, je te montrerai comment tu peux emprunter de l'argent, que ce soit en crypto-monnaie ou en monnaie fiat. Et après, je t'expliquerai quelles sont les deux options que moi j'utilise principalement sur cette plateforme. Donc déjà, si tu descends ici, tu verras tous tes wallets. Tu vois, un wallet pour chacun des crypto-monnaies qui sont déjà générés. Tu peux mettre du Bitcoin, de l'Ether, Nexo. Je te laisserai faire le tour de toutes les crypto-monnaies. Tu vois qu'il y a beaucoup de stablecoins. Le TSR, USDC, UST, le PAX, TrueUSD, le DAI, etc, etc. Il y a quand même pas mal de crypto-monnaies. Tu peux également déposer des USD, des euros ou des livres sterling. Tu auras un IBAN sur lequel tu pourras transférer ton argent. Donc, ça sera comme un compte courant à la banque finalement. Tu pourras déposer des euros. Tu vois que moi, j'ai des euros ici. D'ailleurs, sur Nexo, j'ai juste des euros et des bitcoins. Si tu veux recharger, tu cliques sur recharger. Tu auras directement une adresse de dépôt. Il t'explique qu'il faut bien mettre uniquement des bitcoins si jamais tu envoies sur le wallet Bitcoin. Donc, tu peux directement aller sur ton compte Binance, Crypto.com ou n'importe quelle autre plateforme que tu utilises ou tu peux me déposer depuis n'importe quelle wallet. Tu déposes sur cette adresse-là et en quelques minutes, tu auras ton dépôt qui sera validé. Et ensuite, pour retirer, tu cliques sur retrait. Tu choisis une adresse de retrait vers laquelle tu as envie d'envoyer tes fonds. Donc, tu as bien sûr un adresse book. Tu peux aussi cliquer sur Nouvelle adresse. Tu mets l'adresse ici. Tu choisis le montant que tu veux retirer ici. C'est en BTC puisque j'ai fait un retrait BTC. Et quand tu cliqueras sur Valider, c'est toujours pareil. Tu auras le temps de transaction de la blockchain et tu recevras tes fonds sur le wallet vers lequel tu as envoyé tes bitcoins. Si jamais tu veux déposer des euros ou des dollars ou des livres sterling, c'est pareil. Tu cliques sur recharger. Ici, tu auras toutes les infos IBAN qui te seront transmises pour pouvoir faire le virement bancaire. Donc là, ça marche en virement bancaire. Alors, lis bien tout ce qu'il t'explique ici. Il y a pas mal de choses. Il t'explique par exemple que tu ne peux pas faire de virement de moins de 1000 euros. Donc, si tu déposes, c'est 1000 euros minimum. Il rappelle qu'il y a zéro frais. Donc, si tu fais un virement de 1000 euros, tu recevras 1000 euros sur Nexo. Tu as zéro frais. Donc, tu cliques sur je comprends et ici, tu auras toutes les coordonnées bancaires nécessaires pour pouvoir faire ton virement directement sur ton compte courant Nexo. Fais bien attention de mettre la référence. C'est obligatoire. Ne fais pas le virement à la va-vite. Vraiment, utilise vraiment la référence. Mets ça dans ton virement comme ça, t'es sûr à 100% que ton virement arrivera sur Nexo. Et lorsque tu déposes des crypto-monnaies sur Nexo, les intérêts se déclenchent automatiquement. C'est ça qui est super avec Nexo, c'est que tu n'as pas besoin de valider quoi que ce soit. Tes revenus passifs se cumulent automatiquement. Ensuite, l'onglet transactions, il te récapitule toutes les transactions que tu as faites sur ton compte Nexo. Donc, tu peux l'exporter en CSV aussi. Comme ça, tu pourras l'ouvrir sur Excel si jamais tu veux faire tes comptes. Et l'onglet convertir, il te permet de pouvoir acheter soit de payer, soit d'acheter des crypto-monnaies, soit de vendre des crypto-monnaies en euros. Donc, acheter des crypto-monnaies depuis ton compte euro directement, Nexo, vendre tes crypto-monnaies entre des euros, des dollars ou des livres ou échanger des crypto-monnaies. Tu échanges entre crypto-monnaies. Donc là, je vais cliquer sur échanger pour te montrer vite fait comment ça fonctionne. Donc voilà, c'est classique, j'ai mes bitcoins, je veux recevoir des Nexo, par exemple, je mets 100% de mes bitcoins en Nexo. Si tu veux plus de détails, tu peux cliquer sur prévisualisation de l'échange. Tu vois qu'il y a zéro frais. Donc ça, c'est important aussi, tu as zéro frais. Et quand tu veux cliquer sur échanger, bien entendu, ça sera instantané. Ici, tu vois que moi, j'ai du cashback. Donc, c'est-à-dire que grâce à ce trade, je fais un trade sur Nexo, j'ai du cashback. Ça dépend de mon loyalty level. Donc ça, je vais te montrer comment ça fonctionne. Je retourne sur mon compte ici et je clique sur loyalty level, mise à niveau vers Platinium. Donc tu vois que pour l'instant, je suis en gold et je peux passer en Platinium. Le rang que tu auras dans la fidélité Nexo dépend du pourcentage de Nexo que tu as dans ton portfolio. Donc si tu as moins de 1%, tu es au rang de base. Si tu as entre 1 et 5%, tu es au rang argent. Entre 5 et 10, tu es au rang or et 10 ou plus, tu es au rang platine. Et en fait, le rang, il va te rajouter des avantages. Donc tu vois, par exemple, si tu veux emprunter, je te montrerai tout à l'heure comment emprunter des crypto-monnaies ou emprunter des euros grâce à tes crypto-monnaies, ton taux d'emprunt sera plus faible si jamais tu as des Nexo sur ton compte. Donc si tu es rang platine, tu vois que ton taux d'intérêt annuel est de 6,9%. Ça, c'est pour l'effort maximum d'emprunt, 6,9%. Tu as aussi la possibilité de faire un effort minimum d'emprunt. Admettons que tu as 10 000€ de Bitcoin, tu vas pouvoir emprunter une petite partie de ces Bitcoins à 0% si jamais tu es rang platine. Donc ça, c'est aussi intéressant, 0% par an, c'est-à-dire que tu n'as pas d'intérêt. Et en plus de ça, grâce à ton rang, si jamais tu es or ou platine, tu as du cashback à chaque fois que tu fais des trades. Si tu fais un trade sur Nexo, là, moi je suis gold, donc je gagne 0,25% de chacun des trades qui est crédité sur mon compte Nexo automatiquement. Et lorsque je serai platine, j'aurai 0,5%. Donc tu as compris, plus tu approches des 10% de Nexo sur ton compte, plus tu auras des avantages. Tu as aussi des avantages sur les épargnes. Tu vois que là, moi je suis gold, j'ai 4,5% sur les crypto-monnaies classiques, 9% sur le stablecoin, et si je passe platine, j'aurai 5% sur les crypto-standards et j'aurai 10% sur mes stablecoins. Ça, le taux d'intérêt de l'épargne en fiat, ça c'est une ligne qui est très importante et très intéressante. Ça fait partie des deux raisons pour lesquelles moi j'investis sur Nexo. En fait, si tu déposes des euros sur Nexo, tu cumules des crypto-monnaies. Tu déclenches un revenu passif en Nexo directement, qui se crédite directement sur ton compte. Donc, je retourne sur mon compte. Là, moi j'ai 3500 euros. Là, j'ai 3500 euros qui sont en monnaie fiat. C'est-à-dire que c'est vraiment des fiat que j'ai pris de mon compte en moi, que j'ai déposé sur Nexo. Donc, je clique ici sur jusqu'à 12%. Ça permet de voir les différentes épargnes que j'ai sur mon compte euro. Tu vois que là, j'ai bloqué mes euros, parce qu'il est possible de bloquer ces euros ou ces crypto-monnaies, ces fiat ou ces crypto, pour pouvoir avoir un rendement un peu plus élevé. J'ai bloqué ces fiat pendant 3 mois. Moi, j'ai un taux d'intérêt de 10% par an qui sont générés en Nexo sur mon compte grâce à ces euros qui sont déposés. Donc, si jamais tu as des euros sur ton livret A, sur une assurance vie ou quoi que ce soit, tu peux les déposer sur Nexo et tu auras un taux d'intérêt de 10%. Alors, ce sera de la crypto-monnaie que tu as généré, mais ce sera 10%. Donc, tu vois que là, j'ai bloqué mes euros pendant 3 mois. Ils sont bloqués jusqu'au 1er juillet 2022. Et bloquer mes euros pendant 3 mois, ça rajoute 4% au rendement. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Mais ça veut dire que même si tu ne bloques pas tes euros, si jamais tu as envie d'avoir tes euros disponibles à tout moment, tu vois quand même 6% par an. Donc, c'est déjà 6 fois le livret A. Donc, c'est vraiment beaucoup plus intéressant. Donc, ça, c'est le premier gros avantage du Nexo, de pouvoir déposer ses fiat et générer des cryptos grâce à ses fiat. Et le deuxième gros avantage, c'est les retraits. Si jamais tu fais un retrait, admettons, je vais faire un retrait ici. On va mettre ça sur mon compte. On va faire une simulation sur mon compte PrimeXBT. On va dire que je retire 0,05. On va dire que je retire 0,05 Bitcoin sur mon compte PrimeXBT. Tu vois ici que les frais liés au réseau, donc les frais blockchain, ils sont payés par Nexo. En fait, tous les mois, j'ai 3 retraits avec des frais gratuits. Tous les mois, j'ai 3 retraits possibles avec des frais gratuits. Donc là, tu vois qu'il m'en reste 2 sur 3. Et le 1er juin, ça va se réinitialiser. J'en aurai de nouveau 3. Donc c'est-à-dire que jusqu'au 1er juin, il m'en reste 2. Je peux faire 2 retraits gratuits. Donc les frais sont payés par Nexo. Et ça, c'est vraiment un gros avantage. Si jamais tu veux déplacer une grosse somme de crypto-monnaie sur une blockchain où les frais sont élevés, depuis Nexo sur un autre wallet, tu peux le faire et les frais sont gratuits. Dès lors que tu ne fais pas plus de 3 transferts dans le mois. Donc voilà clairement comment moi j'utilise Nexo. Si jamais toi aussi tu utilises Nexo, je te rappelle que j'ai mis mon lien d'affiliation dans la description. Bien entendu, tu n'es pas obligé de l'utiliser. Mais moi, ça m'aide à continuer. Et puis toi, ça te fait un petit bonus de 25 dollars. Tu déposes 100 dollars, l'équivalent de 100 dollars en une fois sur ton compte Nexo et tu auras 25 dollars de crédité automatiquement. Et moi aussi. Allez, on va aller voir vite fait les lignes de crédit pour que je te montre comment ça fonctionne. Donc tu cliques ici sur Borrow. Borrow, c'est emprunter. Ce qui est bien aussi sur Nexo, c'est qu'il t'explique clairement combien tu peux emprunter, à quel taux. Donc là, je peux emprunter 2135 dollars à 8,9% par an. Ou je peux emprunter à faible taux 900 dollars. Je peux être payé en USDT, en USDC ou en virement bancaire. Donc ça, c'est assez cool. Si jamais tu as envie de récupérer des euros, tu rembourseras plus tard en euros. Tout en déposant un collatéral. Puisqu'on dépose un collatéral, on bloque nos crypto-monnaies sur Nexo lorsqu'on fait des emprunts. Mais tu pourras récupérer des euros, dépenser tes euros, les rembourser quand tu veux. Et ça débloquera ton collatéral sur Nexo. Bien entendu, si tu empruntes 900 dollars, chaque année, tu auras 1,9% de frais. Et si tu empruntes 2135 dollars, tu auras 8,9% de frais par an. Donc si tu décides de rembourser ton crédit dans 10 ans, tu auras tous ces frais-là qui se cumuleront chaque année. Voilà, cette présentation de la plateforme Nexo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un pouce à cette vidéo. Ça fait remonter l'algorithme YouTube et moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité. Si jamais tu veux créer un compte Nexo, je te le rappelle encore une fois, tu peux aller dans la description, tu cliques sur le lien d'affiliation et si tu fais un dépôt de 100 dollars sur la plateforme Nexo, tu auras un bonus de 25 dollars additionnel et moi aussi. Toi, ça te fait un petit boost et moi, ça m'aide à continuer. Je te rappelle que je ne suis pas concerné d'investissement. Moi, j'utilise Nexo à titre personnel et je t'ai expliqué dans cette vidéo les raisons pour lesquelles j'utilise Nexo. Donc je t'invite toujours à faire tes propos en charge sur chacune des plateformes que je propose. Dans la description, je vais mettre un lien vers toutes les plateformes pour générer des revenus passifs en crypto-monnaie ainsi que mon groupe Telegram. Si jamais tu veux rejoindre mon groupe Telegram, on est plus de 1000 d'investisseurs, il y a beaucoup d'entraides, beaucoup de partages. Donc je te mets également ça dans la description. Tu as juste à installer Telegram sur ton téléphone, tu ouvres la vidéo avec YouTube sur ton téléphone, tu cliques sur le groupe Telegram et tu rejoins le groupe Telegram. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre dans les commentaires ce que tu en as pensé et sur ce, je te dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada